Salut à tous ! Alors, bon, on l'a refait en fait, on a quand même rajouté un éclairage, un petit éclairage vite fait, histoire de... Oui, donc en fait, c'est ce que je voulais dire, en fait, je vous fais cette petite vidéo, alors elle sera sûrement sur Instagram, sûrement sur YouTube et tout ça. Toi, tu ne sais pas trop ce que j'ai envie de dire, je ne le sais pas non plus, mais je sais que j'ai envie de dire certaines choses quand même. Vas-y. J'ai envie quand même d'annoncer certaines choses. C'est vrai que, bon, si vous me suivez sur Instagram, sur Facebook, etc., je pense que vous avez dû voir un petit peu ce qui se passe pour moi en ce moment. Et en fait, oui, aussi, c'est ça, c'est parce que je voulais vous remercier en fait, c'est bien de regarder aussi un petit peu l'objectif, c'est remercier les gens parce qu'en fait, depuis quelques temps où j'ai annoncé que je voulais arrêter YouTube, il m'est arrivé des choses, vous l'avez vu, comme je disais, vous avez dû voir mes publications, etc. J'ai reçu des centaines de messages. Alors, entendez messages sous mes publications, mais en privé, j'ai été vraiment, j'ai reçu un raz-de-marée de messages. J'ai reçu en privé des centaines, mais des centaines de messages. Vraiment, même nous, enfin, indirectement, on a eu pas mal de messages qui se demandaient comment ça va et tout ça, on voyait qu'ils n'étaient pas très bien. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais comme moi, en fait, les gens étaient un petit peu inquiets, ils se posaient des questions, donc ils demandaient un petit peu comment tu y allais et tout ça. Donc, du coup, même Mike, je l'ai eu au téléphone plusieurs fois, il me disait lui aussi, pas mal de personnes l'ont contacté pour savoir, voilà, on voyait que tu n'étais pas très bien et puis c'était un petit peu inquiet. Donc, voilà, c'est vrai que tu vois un petit peu que les gens… Je ne m'attendais pas à ça. Ça a l'air un petit peu de mal de te voir un petit peu comme ça. Ah, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Après, nous, on se connaît, donc on peut interagir en direct, mais beaucoup de personnes ne pouvaient pas et ça les a un petit peu inquiétés. Et puis, voilà, je pense que les gens ont fait beaucoup de… tu as eu beaucoup de messages de pas mal de personnes. Parce qu'en fait, il s'est mélangé plein de choses. C'est vrai qu'en ce moment, enfin, franchement, en termes de life, si c'est le… Alain, à l'instant, là, c'est le pire moment de ma vie. Là, je… Le plus difficile. Le plus difficile moment de ma vie. J'enchaîne les choses, là. Ouais, et puis en même temps, c'est là où tu relativises pas mal. On en dit pas mal aussi là-dessus, sur le côté, voilà, on relativise. On essaie de se dire, voilà, on a une vie à 100 à l'heure. Et puis après, il y a des choses dans la vie, et puis, qui nous arrivent. Et on se dit, bah, les côtés les plus importants, et parfois, on passe un peu à côté. C'est ça. On a pas mal de discussions aussi là-dessus. On prend un petit peu d'âge. On a une passion. C'est une passion qu'on adore, mais parfois, on passe beaucoup de temps. C'est ça. Et ce temps-là, parfois, on doit aussi passer avec des gens qu'on aime. Parce que, bah, le temps passe vite. C'est ça. C'est exactement ça. C'est bien, en fait. On a pas prévu du tout. Tu sais pas du tout. Non, mais... Comme on a pas mal discuté là-dessus, et moi, on se rejoint aussi là-dessus, voilà. Et c'est vrai que moi, c'est ce que je pense. On doit aussi faire attention aux ceux qu'on aime. Parce que, bah, après, quand ils sont plus là, malheureusement, on peut plus en profiter. Donc, c'est aussi ces moments-là qu'il faut aussi choyer. Parce que, bah, la passion, les amis, c'est bien. Mais la famille, les gens proches... Mais les amis, c'est bien aussi, tu vois. Mais c'est... Bah, regarde là, regarde tout ce qui m'arrive. Comment je suis entouré en ce moment. C'est là, en plus, tu vois vraiment les gens, vraiment... Les gens qui comptent pour toi, tu vois. C'est ça. Bah, là, tu vois, par exemple, là, je m'exprime vis-à-vis... Enfin, avec vous, enfin, je vous exprime ma situation, mon ressenti. Mais de base, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui a un fort tempérament. Oui, oui, bien sûr. Et tu ne te découvres pas trop. Non. Et je... Souvent, j'ai un genou à terre, je me relève et tout va bien, etc. Là, en ce moment, j'ai les deux genoux à terre. Ils sont à terre et c'est pas facile. J'ai de la chance parce que maintenant, j'ai complètement changé mon mindset dans ma tête. Tout a changé, en fait. Et je revois la vie différemment. Je revois les choses complètement différemment. Les priorités. Et c'est pour ça que j'ai annoncé à un moment donné... C'est vrai que ça a été confus. J'en ai même parlé avec Mike. Mike me dit, mais attends, tu annonces que sur les réseaux sociaux, tu vas arrêter pendant quelques temps. Et après, quelques jours après, effectivement, je suis allé au Stranger Things Fan Meet et j'ai posté des photos. Je lui ai dit, mais en fait, j'ai réfléchi. Mike, j'ai compris en fait, très rapidement. J'ai compris que ce n'était pas forcément le fait de poster des photos de moi, de ce que je fais sur Internet qui était chronophage. En fait, c'est tout ce qui est l'entourage de YouTube. Tout ce qui est en tour, c'est de faire de la communication, faire des montages. Ah bah, telle vidéo sera disponible là. Là, les tipeurs, ils ont scie. Il est membre du Club Backing Toys. Dans cinq minutes, la vidéo, elle est là. Aujourd'hui, à telle heure. Tout ça, en fait, c'est hyper chronophage. Et en fait, je m'étais trompé de cible. C'était vraiment ça. Et c'est YouTube, en fait. Tout simplement, c'est tout ce qui entoure YouTube. Et tout ce qui fait que ça se professionnalise d'une certaine manière, en fait, qui me… C'est l'obligation aussi de toujours… De communiquer, oui. De communiquer, oui. Sur ce que je faisais. Et donc, en fait, ça, c'est un moment donné. Et c'est ça, en fait, j'ai ciblé. Je fais, mais en fait, c'est moi, poster des photos, de m'amuser, de tout ça. En fait, non. C'est tout ce qui est chronophage de communiquer sur YouTube, en fait. Enfin bon, voilà. Et j'ai eu effectivement cette réflexion. Continuer YouTube ou pas, et je vous le dis honnêtement, il y a… Quand j'ai fait mon post, je voulais vraiment arrêter YouTube. Mais vraiment, vraiment. On avait un petit peu discuté. Ça fait quelques temps. En fait, j'ai des… Je suis passé à côté de plein de choses. Oui, ça aussi. Et en fait, je kiffe YouTube. Il faut que vous sachiez que tout ce que je fais, c'est… En fait, c'est comme Goulom. C'est ce que je dis en ce moment. Là, j'étais encore aujourd'hui avec Mike dans une bourse de jouets. Les gens sont adorables. Je suis comme Goulom avec son anneau. C'est-à-dire que je suis… J'ai trop de plaisir quand je fais ces choses-là. Mais en fin de compte, ça a été au détriment de certaines choses. Automatiquement, dès que tu fais des choses, c'est du temps. Et ce temps, en fait, oui, tu vas kiffer. Mais sauf qu'il y a d'autres choses en notre compte que tu ne feras pas. C'est ça. Et parfois, on se dit, on le fera plus tard. On fera les choses quand on aura le temps. Et tu prioritises… Enfin, il y a des choses qui devraient être des priorités. Ça, on ne se rend pas compte souvent. Parce qu'on se dit, on a le temps. Tu vois, moi, en fait, depuis cet été, j'ai eu un déclic cet été. Bon, tu vois, on va discuter. Ça tombe bien en plus que tu étais là. Maintenant, c'est un truc… Tu vois, bon, attends, je vais revenir sur ça. Fais-y-moi penser. Mais en fait, j'ai eu un déclic cet été. Ouais. Et depuis cet été, je n'ai quasiment pas tourné, en fait. Et je me suis dit… J'ai eu un déclic. Je vais vous expliquer mon déclic, en fait. Et depuis cet été, j'ai fait du projet Arcade chez… Alors, on a été en Italie avec Christophe. On verra prochainement. Mais ça a été deux jours. Là, au moment où je vais la diffuser, peut-être demain. Donc, dimanche, ce sera le lundi. Lundi qui arrive, là. Oui, le 5. Mais c'est sympa, tu vois. Mais j'ai tourné là. Une journée de je viens chez toi. Donc, depuis l'été dernier, concrètement, j'ai fait deux jours de tournage. Tu avais déjà commencé à baisser un petit peu… J'ai complètement baissé. En fait, j'ai eu un déclic l'été dernier, quand on était au camping. J'en ai parlé à personne de ça. Oui, c'est vrai. Mais moi… Toi, tu ne sais même pas de quoi je vais te parler. Non, pas du tout. Mais voilà, j'essaie de… Et j'ai eu un déclic, en fait, c'est… Alors, c'est bien parce que ça me fait du bien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, j'étais dans une bourse de collectionneurs. Et les gens sont venus me parler, en fait. Et en fait, c'est ça, en fait. J'ai eu tellement de messages, de sympathie. Je te dis, j'ai eu des centaines de messages privés. Des centaines. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont inquiétés. Moi, je les voyais un petit peu. Des centaines. Ben, par rapport à ce que j'ai posté il y a une semaine, et par rapport au fait que j'arrête YouTube, j'ai eu des gens, tu sais, je ne m'attendais pas à ça. Et je vous assure, j'ai eu des gens qui me disaient, on te regarde. Moi, je traverse la maladie. Je te regarde pendant la maladie. Tu m'a aidé parce que j'ai regardé en boucle tes vidéos. Je revois tes vidéos. Aujourd'hui, on me le disait encore. Il y a des gens qui me disent, on regarde tes Je viens chez toi en boucle. Une, deux, trois fois. En famille. En famille. Ben, on a vu la semaine dernière un ami qui fait des soirées et tout ça. Il me disait, avec sa femme, il regarde des vidéos ensemble le midi. Et elle dit, sa femme, elle disait. Et c'est ce que j'ai souvent comme cas. Elle me disait, parce que j'ai eu le cas encore. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un Je viens chez toi. Ah oui, j'ai fait un Je viens chez toi. J'ai fait trois journées de tournage. Enfin, c'était une matinée là. J'ai fait trois journées depuis l'été dernier. Concrètement. Vraiment concrètement. Et il me disait, en fait. Enfin, je disais, oui, c'est ma voix. Et la dernière fois, dans le Je viens chez toi, en fait. Sa femme, elle me disait, pareil. À chaque fois, je dis ça. Elle me dit, oui, c'est ta voix en fait. On entend ta voix dans le foyer. On entend ta voix, on le connaît. Ma voix, elle est dans le foyer. Et le chat, il est un peu. Et donc, en fait. Et quand j'ai eu ce déclic, en fait. D'une certaine manière. J'ai eu un déclic l'été dernier. Et je me suis dit, stop. Déjà l'été dernier, je me suis dit, en fait, je l'ai gardé pour moi. C'est vrai qu'on n'était pas courant là-dessus. En fait, je ne me suis pas exprimé sur ça. Mais j'ai eu un déclic. Enfin, si tu te souviens. J'ai été tourné, je reviens chez toi. Alors, je reviens chez toi l'été dernier. Pendant qu'on était au camping. Oui, 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 exact. Ouais. Et je t'ai proposé à toi de venir et à Christophe. Oui. Vous n'êtes pas venu ? Non. Et je crois qu'on était, parce qu'on était peut-être avec la femme et l'enfant peut-être. Ce jour-là, vous êtes parti faire la deuxième balade. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait une balade. On a fait une petite excursion, c'est baladé autour du lac. Oui, exact. Et vous l'avez fait une deuxième fois. Oui, c'est vrai. Et toi, tu y as été, toi ? Je ne sais même plus si je suis. Non, je crois que je l'ai fait qu'une fois. Tu l'ai fait qu'une fois ? Oui, je crois que c'est Christophe. C'est Christophe qui l'a fait deux fois. Je crois que c'est Christophe, ouais. Christophe, il l'a fait deux fois. Christophe, je l'ai invité. Je lui dis, bah, viens si tu veux. Et c'est bon, c'est en mode, je me dévoile un peu, tu vois. Mais c'est bien, parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui garde beaucoup de choses pour lui. Et depuis, ça a complètement changé. Mon état d'esprit, là, depuis quelques mois, il a complètement évolué. Et en fait, ce jour-là, je partais faire un tournage. Donc, il y avait ma petite amie, ma femme qui partait se balader avec ta femme, je crois. Oui. Ils sont tous partis. Je ne sais pas ce que j'ai fait, moi. Et je crois que toi, tu y étais. Alors, moi, je sais que j'ai fait un petit tour avec Cédric. On avait fait le tour du lac. Ouais, mais je crois qu'il y a été la deuxième balade. Donc, bref, il y a ce jour-là. Et donc, je sais que... Alors, il n'y a pas de soucis dans ce que je vais dire. Parce que d'une certaine manière, Mike, il a dit, moi, je vais faire les courses. Je n'irai pas me balader et tout. Mais ce jour-là, en fait, je roule. Je sors du camping. Donc, chacun fait un petit peu sa vie, si tu veux. Et donc, je vais tourner. Je reviens chez toi. Et là, je vois... Donc, il y a le petit chemin. Je les vois en train de partir. Christophe, sa femme, ses enfants. Il y avait ma femme. Il y avait ma petite amie. Il y avait ta femme, les enfants. Ils sont en train de partir dans le petit chemin pour faire une... Et toi, tu fais autre chose à côté. Et je me dis... Ta passion, en fait... Putain, je me dis, mon gars... Je me suis arrêté. Je les ai vus. Ils m'ont fait un signe. J'ai eu un déclic, mais violent dans ma tête. Je me dis, mais putain, j'ai la femme que j'aime qui est là. Encore, je le dis, il n'y a pas de soucis. Parce que Mike, lui-même, faisait son petit truc. Il dit, moi, je ne veux pas y aller. Il y avait la femme de Mike avec tout le monde. Et je me dis, putain, tu es en vacances. En plus de passer du temps avec ceux qui sont importants dans ta vie, entre guillemets, ta passion va faire que tu vas être en décalage complet avec les autres. Et encore, il n'y a pas de problème à cet instant-là, si tu veux. Mais j'étais là. Je me suis arrêté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un déclic. J'ai voulu faire machine arrière, en fait. J'ai commencé à rouler. Je fais, attends, attends, vas-y. Ah oui. J'ai eu le temps de me garer. Tu voulais nous rejoindre, en fait. Le plus important, c'est de passer du temps avec Jean Tem. Oui. Et bien, je me suis dit, j'ai le temps de me garer vite fait à l'entrée du camping. Oui. Je ferme ma clé. Je cours. Vous étiez à 3 minutes. Oui, exact. Donc, on était ensemble. Tu te souviens ? Oui. Et je me suis dit, j'ai le temps de faire ça. Après, j'ai roulé. Je suis arrivé au rond-point. Et je me suis dit, putain. Et là, je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, plus jamais. Je vais lui dire, écoute, je suis en vacances. Non. Ou alors, je vais lui inventer un mytho. Mais tu me connais, moi, je ne suis pas comme ça. Non, non, non. Mais. Donc, du coup, tu as honoré, en fait, le fait de venir le voir et de filmer sa collection. Ouais. Mais je me suis dit, plus jamais que je sacrifierais, en fait, ce temps qui était vraiment un temps intemporel, parce que tu aurais passé du temps et tout ça, quelque chose qui t'aurait marqué. Mais qu'est-ce qui, en fait, je me suis dit ? Mais j'aurais plus de souvenirs. Oui. C'est ce qu'on discutait sur les voyages, sur plein de choses. Il y a tous les souvenirs-là, en fait, tu ne pourras jamais les enlever. Tu vois, par exemple, là, je préférerais aujourd'hui, j'ai kiffé de filmer de cette collection, j'étais content et tout, mais je préférerais aujourd'hui, je préférerais avoir dans ma tête ce souvenir d'avoir été, de me balader avec la femme que j'aimais, avoir main dans la main, profiter du temps, plutôt que d'avoir ce souvenir de collection, de jouets, qui est, d'une certaine manière, chouette, c'est une passion, mais c'est futile. En fait, là, tu l'as partagé avec tout le monde, ce que tu as filmé. Par contre, pour toi, en fait, pour toi, pour toi, en fait, exactement. Et ça, ça m'a créé un déclic violent. Je me suis dit, merde ! Et je me suis dit, c'est prime. En fait, tu avais pris un chemin différent, en fait. Tu avais pris, les personnes en pensaient plutôt le côté sympa, on part tous en famille, et toi, tu as choisi le côté, je vais filmer... Du plastique ! Je vais filmer du plastique plutôt que de... Pour les personnes qui te suivent, en fait. Et en fait, en gros, il y a comme un sacrifice, en fait. Tu vois, tu sens que tu es parti sur deux chemins différents. Exactement. Et j'ai eu un... En fait, ça a fait un espèce de choc dans ma tête. Il y a eu un truc et je me suis dit, mais waouh ! Tu passes à côté du chemin. J'en ai pas parlé, je l'ai gardé pour moi. Ouais, c'est vrai. Et depuis septembre de l'année dernière, je n'ai quasiment pas tourné. Ouais, mais c'est vrai que des fois, on ne se rend pas compte, en fait, que cette passion peut être dévorante. Et que... Non, mais c'est vrai que c'est génial de pouvoir filmer des collectionneurs. Nous, on l'a fait quelques fois ensemble. Les gens, en fait, ils sont tellement gentils. Mais c'est un kiff de malade, mais oui ! Et tu te dis, ouais, c'est un privilège. Après, je pense que c'est comme tout. Dans la vie, en fait, il y a un moment où il faut le faire. Il y a un moment où il faut dire stop. Parce que, bah, même si c'est génial, ça ne peut pas remplacer, en fait, la famille, les amis. Ce temps, en fait, qui est... Et tu ne pourras jamais revenir en arrière, en fait. Ce temps-là, en fait, il est perdu, en fait. Mais c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais j'ai perdu ce moment précis où j'aurais pu être main dans la main, avec vous, me balader, avec les enfants, tu vois. C'est un souvenir, en fait, que tu n'auras pas. J'ai un souvenir de jeux vidéo, de collection, mais je n'ai pas ce souvenir. Et si aujourd'hui, je pouvais choisir d'avoir ce souvenir dans ma tête, mais tout ce que je donnerais... Et encore, rien à voir avec le collectionneur que j'ai filmé. J'ai passé un bon moment. Mais c'était quoi le plus important à ce moment-là, concrètement ? C'est comme un petit peu l'aspect professionnel. C'est-à-dire que des fois, en fait, pour le travail, tu vas aller faire quelque chose pour travailler, mais du coup, au lieu de passer du temps avec ta famille d'un côté, tu vas aller travailler. Et bien là, en fait, tu es parti travailler pour faire ce côté, ce que tu aimes, et le côté partage. Mais derrière, le côté loisir, en fait, tu t'es passé à côté. Et puis, le côté de... J'ai décidé maintenant... Alors, je vais continuer YouTube, parce que j'ai reçu tellement de messages, et des gens que je ne m'attendais même pas, je ne peux pas dire, mais des gens qui me contactent... Je dis, mais attends, il regarde mes émissions, lui ! Et je me suis dit, mais j'ai reçu tellement de messages sur ça, sur plein de choses, et il y a des gens qui me disent, mais on compte sur toi, vraiment, tu es une autre soupape, etc. Donc, OK, effectivement, je vais continuer YouTube, mais je ne laisserai plus jamais YouTube passer avant quoi que ce soit. Mais quoi que ce soit ! C'est-à-dire que si jamais... Et puis, enfin, ce sera sur plein de conditions. Et là, par exemple, là, cet été, il n'y aura pas une seule vidéo, je pense, je vais voir, il y aura des vidéos pour les... Peut-être, je les posterai, j'avancerai de temps en temps. Je n'arrive plus, en ce moment, je ne suis quasiment plus chez moi. Je n'arrive plus... Oui, mais tu as besoin, en fait... Je n'arrive plus à me poser, à me faire un montage. Là, par exemple, ce soir, c'était un petit peu prévu, donc du coup... Tu as peut-être allumé, là, cette lumière-là, non ? Si, si. Tu pourrais, ouais ? Oui, attends. Mais je ne peux plus aujourd'hui... Je n'arrive plus à me dire, je vais m'asseoir sur mon montage. Ah, celle-ci, tu ne peux pas, celle-là ? Non, c'est là, non. Ah, d'accord. Oh, je pense que ça fait un petit éclair, en plus. C'est un peu intime, tu vois ? Ouais, bon, là, c'est très simple. Mais bon, en fait, ce qui compte, c'est plutôt ce que je dis. Je pense que tu vois, c'est comme là. Là, je vais la mettre sur Instagram, peut-être. Je la mettrai peut-être sur YouTube. Je vais voir où je mettrai cette vidéo ou je la mettrai peut-être même pas. Tu vois, ça fait du bien aussi. Mais tu sais, c'est juste que ce côté, en fait, des fois, on a envie de dire les choses. On ne sait pas comment les dire. Puis parfois, il y a des soirées comme ça ou... Alors là, la discussion que tu as avec les personnes, c'est ce que nous, des fois, on parle souvent entre nous deux ou avec Mike et tout ça. Souvent, on relativise. C'est-à-dire qu'on veut faire, on se dit, on veut faire plein de trucs dans la vie. Et c'est vrai, comme tu dis, il y a des choses qu'on devrait plutôt passer plus de temps avec, voilà, comme on disait, avec plein de personnes. On devrait plus profiter des gens. Plus profiter. En fait, moi, j'ai kiffé de faire YouTube. J'ai aimé ces coûts. Non, mais c'est super cool, tu vois. Mais en fait, il y a des choses où j'aurais dû prioritiser des choses. Franchement, j'avoue, j'aurais dû faire différemment. Et aujourd'hui, je vois les choses complètement... Non, on ne peut pas le savoir. Des fois, il vaut mieux s'en rendre compte. Même si c'est un peu tard ou c'est jamais trop tard. Mais ce que tu as fait, tu as voulu le faire. Tu ne peux pas regretter. On ne t'a pas imposé. Tu as kiffé. Mais c'est ça. Il y a plein de choses. Et si je ne m'arrête pas, je ne m'arrêterai jamais, en fait. Parce que c'est de l'adrénaline. On a dit tellement de choses. C'est génial de voir ça. Mais après, tu dis oui, effectivement, ces choses-là. Est-ce que ça a une importance ? Oui, ça a une importance sur le moment. On a des souvenirs. Mais après, derrière, je pense qu'il faut aussi faire autre chose. Et faire autre chose, c'est aussi avoir du temps pour soi et pour ceux qu'on aime. C'est ce que tu as un peu compris. C'est qu'on est parti un peu en vacances. C'est que tu étais parti de ton côté. Et tu as vu que nous, on était parti de l'autre. Et là, je me suis dit, mais vraiment, je me suis dit non, mais c'est pas... Là, j'ai réalisé, je me suis dit, là, voilà ce que tu es en train de faire. Il n'y a pas débat encore. Parce que chacun, c'était un peu quartier libre. Oui, nous, on va se balader et tout ça. T'as demandé, t'as voulu... Et Christophe, tu vois, j'en ai pas parlé avec Christophe. Mais Christophe, lui, il est parti. Je sais que je le vois bien, lui, dans cette balade. Toi, tu devais y être, en plus, je crois, dans cette balade. Je crois que j'y suis... Ou t'as gardé les enfants, peut-être ? Non, je pense qu'on y était ensemble. De mémoire, je pense. Ah non, non, la deuxième, non, je pense que j'ai gardé les enfants. Elle est partie avec Virginie et tout le monde. Je sais qu'elle est partie, ils sont partis tous les trois ou quatre, ils étaient partis entre femmes. Moi, j'ai gardé les enfants et du coup, j'aurais laissé un petit peu de temps pour elle aussi. Mais moi, voilà. Mais je sais qu'il y avait Christophe qui était présent et tout ça. Et tu vois, la dernière fois, on était au Stranger Things. C'est vrai que c'est un truc de malade. Vous verrez l'épisode, c'est vraiment... Enfin, j'ai à un moment donné, vous verrez, j'ai dit, bah tiens, viens, on va essayer de faire ça. Les gars me disent, non, mais c'est pas possible. Mais on n'y arrivera pas. Tu rêves. J'ai dit, mais dans la vie, les gars, faut se faire kiffer et tout ça. On l'a fait, on y est arrivé. Et tu vois, c'est toutes ces choses-là qu'on arrive à faire. Mais ça ne passera plus maintenant avant ça. Et effectivement, pour revenir à cet aspect-là, Christophe, par exemple, on était dans la voiture. Après, il me dit, mais Huawei, en fait, tu te rends pas compte si t'arrêtes YouTube. Tout ce que tu fédères autour de toi et tout. Tu vois, les gens, j'y dis, ouais, mais je sens que je t'arrête. Je dis, mais et moi ? Oui, c'est ça. Et moi ? Et moi, concrètement ? Parce que c'est vrai que vous, vous profitez de tout. En fait, c'est vrai que vous, vous kiffez tout. Et tu sais, souvent, on en reparlait là-dessus. Tu sais, des fois, tu disais, même quand tu fais une collection, ou quand tu filmes, ou quand on fait des salons, tu parles avec des gens, mais tu profites pas du salon. Quand tu fais dans une collection, tu profites pas, en fait, que tu filmes, tu essayes de... Alors, je kiffe quand même, je profite, mais c'est pas pareil. Oui, après, en visionnage. Après, il y a le moment quand même. Sur le moment, j'ai une espèce de palpitations, je suis content d'être dans la collection. Oui, d'accord. Toutes les questions, tu vois. Mais rappelle-toi, plusieurs fois, quand tu me disais... Dans les salons, c'est pas pareil. Dans les salons, le salon du Flipper, quand j'ai l'équipement du Flipper, le Black Knight et tout ça, tu m'as dit, bah, j'ai même pas joué. Non. J'ai filmé, je me suis pas... En fait, en gros, tu fais découvrir à tout le monde un petit peu l'univers, mais toi-même, entre guillemets... J'ai pas profité de ce salon. Non, non, j'ai pas profité. C'est-à-dire que tu penses à filmer, comment ça va être... C'est vous qui kiffez ? Bah, nous, on kiffe, parce que nous, on est un peu indépendants. Toi, tu prépares ton émission, tu prépares comment tu vas filmer, t'as tout ça dans la tête. Alors, je vous explique, souvent, il a tout le scénario dans la tête. Donc, du coup, nous, on sait rien, je vous dis. Nous, c'est vraiment l'arrache. Mais voilà, après, et quand il est dans le salon, du coup, il fait ce qu'il a pensé. Nous, on est un peu à l'écart, on s'amuse, mais Olivier, il va filmer, machin. Et souvent, il a pas joué, il a pas regardé. Et après, il se laisse un petit peu de temps, mais sur le moment, en fait, il est affondant. Ouais, je suis complètement... Et ça, après, c'est ce que t'es un peu... C'est comme aujourd'hui, là, tu vois, par exemple, en ce moment, j'ai pas du tout... Et je veux plus tourner, j'ai pas envie de tourner. Et ils m'ont dit, ah, bah, t'es pas avec ta caméra. Et puis, c'est, ah, c'est bien, t'es pas avec ta caméra. Benjamin, tu vois, il me dit, c'est rare et tout. Et je dis, non, non, mais là, j'ai pas du tout... Là, ça va, là, je discute avec vous, ça va. Puis en ce moment, tu vois, je suis très peu chez moi. Je ne veux pas, je n'arrive pas... Là, je me suis posé ce matin, j'ai commencé, je viens chez toi. Tu vois, je me suis dit, bon, allez, vas-y. Parce que j'avais plein de montages déjà bien en avance. Je dis, allez, vas-y. Mais je n'arrive plus aujourd'hui à me dire, mais je vais me poser, je vais faire un montage. Je n'arrive dans ma tête, là, et je ne veux plus me poser à... Mais je pense qu'il y a eu... Je sors, je suis... De toute façon, il y aura un avant et un après de tout ce qui s'est passé, ce qui est normal. Après, je pense qu'il faut laisser un petit peu de temps. Et après, de laisser les choses se redescendre et prendre une décision. Et peut-être, effectivement, avoir plus... Se faire... Peut-être un petit peu moins à son à l'heure. Bah, il y a des vidéos... Par exemple, il y a des fois, maintenant, il faut vous attendre vraiment à ce que des fois... Je ne sais pas. Mais probablement, il y aura des fois des lundis. Quand c'est des lundis, il n'y aura peut-être pas. Il y aura même des fois, je me disais, là, peut-être mardi, mercredi. Enfin, je vais vraiment lever le pied, mais à mort, à mort, à mort. De toute façon, je ne tourne pas. Je ne tourne pas. Donc, tu as des vidéos un peu en réserves, mais... J'ai des réserves de... Mais là, celui que vous voyez à l'écran en ce moment, de la Suisse, déjà, il a un an. C'est mon mois de un an. Il a un an. Donc, déjà, dites-vous que tout ce que vous avez vu en Jeuviens chez toi, là, jusqu'à là, récemment, c'est qu'il y a un an pile, là même. Un an et quelques jours. Donc, déjà, c'est un mois d'avant, déjà. Vous avez vu des projets arcade parce que je vais à la Geek Room. C'est là, tu vois, c'est des trucs assez... Ça datait quasiment de mois de septembre. Quand on a été ensemble chez Mika, qu'on a joué au truc, ça datait de mois de septembre. Donc, je ne tourne quasiment pas. Si vous avez vu celui de Stéphane, que j'ai tourné en janvier, vous allez commencer à voir des vidéos qui datent de janvier. Mais concrètement, je ne tourne pas. T'as baissé un petit peu. Ah ouais ! Et ça, je ne le disais pas, tu vois. Je le gardais un petit peu pour moi. Je me suis dit, bon, ça se verra et tout. Après, il m'est arrivé pas mal de choses à ces temps-ci. Et puis, mes priorités ne sont plus du tout les mêmes. Non, non, sérieusement, c'est plus du tout. Là, par exemple, j'étais avec Mike. On est partis à un salon de bourse de jouets. On s'est baladés. J'ai pris une bouffée parce que les gens sont venus discuter avec moi. Encore, tu vois, en vrai, ça te fait du bien que les gens discutaient avec toi. Et là, tu dis, bah viens, barbecue, viens et tout. Je viens et tout ça. Il y a ta petite famille, tout le monde et tout ça. Là, c'est cool. Mais même chez moi, je n'ai même pas envie de rester chez moi. Je te dis franchement, les gens m'appellent. Là, en plus, les gens savent. En fait, c'est comme là. Les gens savent que je ne veux plus rester chez moi. Et je ne suis plus chez moi. Là, cet après-midi, je ne pouvais pas venir. Mais du coup, je dis, je fais un barbecue. Je fais, bah viens. J'avais proposé à Mike, il ne pouvait pas. Mais je dis, viens. Et je sais que le fait de te sortir un petit peu de chez toi, ça ne peut faire que du bien. Ah, je ne peux plus rester chez moi en ce moment. Parce que rester, voilà, rester. Je ne veux plus rester dans mon bureau à faire du montage. C'est ça, parce que du coup, tu rumines, machin. Et ce n'est pas bon. Ce qu'il faut, c'est changer la tête. Et voir les priorités. Et voir que la vie, c'est sortir, faire plein de choses. Mais c'est surtout que je n'arrive pas aujourd'hui. Je n'arrive clairement pas, ou très difficilement. Mais même, c'est sympa. Là, par exemple, on a fait le Stranger Things. Quand je suis rentré, j'étais content. J'ai commencé à faire le montage vraiment de la fin. Parce que je voulais vraiment voir le résultat. Parce que quand je fais un tournage, c'est vraiment cool. Les tournages, c'est cool. L'air de rien. Mais oui, mais en fait, j'ai voulu faire le montage. Donc, j'ai fait les 15 dernières minutes de ce qu'on a fait. Pour voir ce que ça donnait. Parce que quand je tourne et tout, je me dis, ça va être comme ci, comme ça. En plus, tu l'as dans la tête, c'est chaud, il faut le faire tout de suite. Ouais, c'est ça. Parce que là, c'était vraiment frais. Donc, je l'ai fait vraiment parce qu'il y avait en plus l'excitation. J'étais content de faire le montage. Mais je viens chez toi. Je vous l'ai déjà dit, si vous avez vu la fac. Je n'éprouve zéro plaisir. C'est limite. Là, maintenant, j'ai complètement tout changé. Tu vois, par exemple, je dis, je ne communique plus. Là, je ne dis même plus, tiens, la vidéo est tel jour. Je mets la vidéo, je la planifie et je m'en fous. Et je me rends compte, en fait, que ça n'a aucune incidence sur les vues. Donc, déjà, je ne communique plus sur ça. Les gens te suivent déjà à la base. Donc, après la vidéo, ils vont la regarder. Ils vont marquer leurs petits mots derrière. Et puis, c'est suffisant, en fait. Tu n'as plus besoin de faire autant de communication. Et puis… Je ne mets même plus de like. Je ne mets même plus le cœur sur les commentaires. Je lis vos commentaires. Je les regarde de temps en temps. Oui, oui, oui. Mais je ne mets plus… Je regarde… Allez, tous les… Maintenant, c'est tous les 2-3 jours que je regarde vos commentaires. Avant, c'était dans la journée. C'était 2-3 fois dans la journée. Comme ça, tu es vite fait. Tu te dis, tiens, je vais regarder les commentaires. Voilà. Maintenant, c'est tous les 2-3 jours que je regarde vos commentaires. Vraiment, ouais. C'est au moins tous les 2-3 jours. Et je ne mets plus de pouces, de cœur. Non, vraiment. Je me suis dit, je vais continuer YouTube. Mais tout ça, c'est fini. Et puis, à partir du moment où tu communiques en disant, voilà, je lis vos commentaires et tout, je n'ai plus spécialement le temps ou l'envie, les gens, ils le savent. Après, ils continueront à les mettre, ils continuent à regarder les vidéos. Ça me fait plaisir pour autant. Ça me fait super plaisir. Et puis, comme tu dis, au moins, tu as vu que les gens s'intéressaient un petit peu à ce qui pouvait t'arriver. Tu as eu plein de messages de personnes qui sont un petit peu inquiétées sur tout ce qui pouvait t'arriver. Je ne m'attendais pas à ça. Je pense qu'il y a de la compassion aussi. Puis, les gens, ils savent aussi que tu donnes beaucoup parce que mine de rien, ils savent que c'est du temps. Et ce temps-là, en fait, on peut dire ce qu'on veut. C'est beaucoup de temps. Tu vas filmer. Après, il y a du montage. C'est énormément de temps de montage, de choses comme ça. Quand tu fais des épisodes comme le projet d'arcade, c'est sur plusieurs épisodes. C'est des choses que tu montes, que tu analyses dès le départ. Donc, du coup, c'est… Ah ben, tu as vu, je programme tout. C'est-à-dire que je sais la transition. Il y a des séquences. Enfin, vous voyez, toutes les transitions, elles se font. C'est vrai qu'après, vous voyez un petit peu. Moi, je sais un petit peu comment ça fonctionne. Donc, je sais un petit peu comment lui, des fois, il planifie les choses. Même s'il ne nous dit pas tout. Des fois, il nous dit un petit peu, voilà, je vais faire telle ou telle chose par la suite. Donc, on sait que c'est très très long. Et puis après, il y a tout cet côté montage et tout ça. Et c'est du temps. Et ce temps-là, en fait, comme il vous a expliqué un peu avant, c'est du temps qu'il ne passe pas soit avec ses potes ou faire des choses pour lui. Alors, au départ, je pense que c'était quelque chose que tu ne pensais pas. Et actuellement, là, avec tout ce qui s'est passé, tu t'es dit, oui. Qu'il fait ? Et bien maintenant, est-ce que ce temps-là, est-ce que je ne le prendrais pas pour moi et faire des choses que j'ai envie de faire ? Mais tu vois, c'est ce qu'on va dire. Mais c'est vrai que quand Christophe, il me disait, mais franchement, tu fédères énormément de gens. C'est dommage si tu arrêtes, regarde. C'est vrai que, bon, vous, vous profitez de beaucoup de choses aussi. C'est vrai que vous profitez de plein de trucs. Regarde, là, par exemple, Stranger Things. Je dis à Christophe, bah, viens, il a le flipper Stranger Things. Je dis, bah, viens, il est super fan. Il est venu. Il a fait des photos avec tous les acteurs. On a vu, tu t'avais des queues de, je ne sais pas, de 600 mètres de queue. Nous, on ne fait pas la queue. Tu vois, on a accès à tout. Et tu te dis, je vous fais kiffer, tu vois. Je vous fais kiffer. Je choisis à chaque fois, si toi, tu vas aimer un truc. Regarde, tu vois, le flipper Théâtre Fantôme de l'Opéra. Je dis, bah, viens, on va voir, tu vois. En fait, je choisis à chaque fois, selon le thème, selon qui kiffe quoi. Et bien, je vous fais croquer, en fait. Je te fais partager un petit peu. Je vous fais partager, tu vois. Oui, c'est sûr. Bah, c'est que là, comme on dit, des fois, nous, on se rend bien compte qu'on est des privilégiés sur certains points. On a accès à pas mal de choses, qu'on a fait le salon du flipper. Vous vous rendez même pas compte. Mais quand les gens, ils ont joué, ils ont fait la queue pour jouer. Et nous, le soir, on a pu jouer. Il n'y avait plus personne. Et c'est même là que j'ai pu vraiment choisir mon Black Knight. Parce que j'aurais pu, cette période-là, le Black Knight, quand on est passé à côté, j'aurais fait un solo lambda pour trouver un flipper. Je serais jamais parti avec. C'est ça. C'est le fait de pouvoir jouer tranquillement le soir, en étant un peu tranquille et vraiment choisir son flipper. Et bah là, du coup, ouais. Et ces moments-là, en fait, et bah, moi, en tout cas, je me rends compte que c'est une chance que d'autres ne peuvent pas avoir. Et oui, c'est-à-dire que quand tu peux avoir ce moment-là, et bah, tu nous appelles, tu dis, voilà, je connais quelqu'un ou je vais filmer chez quelqu'un. Il a telle ou telle chose. Ouais, en fait, c'est vrai que... Et nous, on vient et oui, on a cette chance-là aussi, c'est sûr. Mais nous, en fait, on est plutôt, nous, on a le côté un peu spectateur. Toi, t'es plutôt le côté acteur. Et vous, l'aspect, enfin, vous êtes en mode à la cool, vous ? Bah, nous, on est... Vous êtes freestyle. En roue libre. Nous, on est en mode, on va kiffer. Bah, oui. Bah, nous, on arrive, on kiffe, on va jouer. Nous, c'est avant du flipper, je te dis, t'as pas joué, t'as joué à quelques flippers, mais les trois quarts du temps. Nous, avec Mike, on partait, on allait jouer, on faisait des battles. Toi, tu filmais, tu vois ? Parce que t'avais besoin aussi de faire cette vidéo et tout ça pour remercier les gens qui nous avaient invités au salon. Donc, du coup, bah, pendant ce moment-là, t'as pas joué. Ouais, c'est-à-dire que... T'as joué un petit peu le soir. Mais en fait, il y a des moments, il y a plein de moments où tu profites pas autant que tout. C'est pas pareil, effectivement, et donc... Mais toi, t'as une obligation, entre guillemets, de venir, de filmer et de faire partager. Donc, du coup, bah, cette obligation-là, bah, c'est du temps que tu passes pour toi et aussi pour les autres. Et donc, voilà. Donc, maintenant, je suis... Et donc, c'est vrai que Christophe disait tout ça et tout, mais maintenant, je suis plus près. Donc, voilà. Donc, voilà. C'était juste pour cette petite vidéo qui, quand même, arrive à la trentaine de minutes passées. T'avais dit quoi, 5 minutes ? Ouais, je ne savais même pas, mais... Ouais, mais comme quoi, parfois. Mais c'est comme pas la chose. Des fois, on se dit, tiens, on va faire un truc, puis ça... Alors là, tu vois, ça n'a rien à voir. Mais j'ai lu un commentaire sur la vidéo VHS qu'on avait fait. Il y avait un mec qui commence à dire, ouais, l'éclairage est bidon, vous fumez des CRT. Je ne sais pas si tu as lu le commentaire. Et je voulais lui répondre, mais il avait bien dit, c'était une vidéo qui était improvisée. Ah bah là, c'est improvisé. Le côté improvisé, c'est que du coup, on a eu une envie de le faire et on l'a fait. Et voilà. Donc là, ce soir, c'est un peu ça. On était là. On nous dit, tiens, j'ai bien envie de remercier les gens. La vidéo, elle est faite. C'était sa vie. Ouais, parce qu'en fait, je ne m'attendais vraiment pas à ça, Cédric. Vraiment, je vous assure que tous les messages que j'ai reçus, je ne m'attendais pas à ça. Et j'ai envie de vous remercier parce que, en fait, je n'arrête pas d'en recevoir encore tous les jours, tous les jours, tous les jours des messages. Et le problème, c'est que je me dis, à un moment donné, parce que c'est vrai que je ne communique pas là-dessus. Donc, vous avez bien compris que... Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je suis en deuil actuellement et j'accumule d'autres choses aussi. Donc, en fait, j'accumule aujourd'hui, d'une certaine manière, les pires choses peut-être qui puissent arriver dans une vie. Ouais, je pense. Les pires choses. Donc, en gros, c'est... Je les additionne, en fait. Et donc, je pense que, voilà, c'est un moment... Et c'est pour ça qu'en fait, après, dans ces cas-là, on n'est pas... En fait, on n'est pas... On ne peut pas être stable, en fait. C'est pour ça que, comme je dis, bah, moi, je ne veux plus sur les réseaux pendant quelques temps, je ne vais plus poster sur les réseaux. Et, en fait, je me rends compte, effectivement, que ce n'est pas forcément de poster sur les réseaux, de ce que je fais, mais que c'est plutôt tout ce qui... Sur les réseaux, ce qui tourne autour de la chaîne, finalement, en fait. Je me suis dit, mais, en fait, c'est ça qui me fait perdre du temps. C'est de communiquer sur les vidéos, faire les petits montages photos en disant, bah, les tipeurs, ils ont déjà la vidéo, et que le membre du club Back in Toys, alors que vous, ce sera telle date et vous telle date. C'est tous ces petits montages photos, toutes ces petites communications, tout ça, en fait, c'est... En fait, que je me suis dit, bah, non, bah, c'est ça qu'il faut que j'arrête de faire. Je ne commis plus du tout. Je poste mes vidéos. Et, d'ailleurs, en fait, j'ai vraiment pesé le pour et le contre quand je voulais annoncer ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, tu vas annoncer ça, mais tout ce que tu as construit pendant des années... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'a vraiment arrêté, hein. Non, je te dis, franchement, même ma famille et tout ça, ils m'ont dit, non, mais, en fait, il ne faut pas que tu arrêtes. Il faut juste que tu diminues. C'est ça. Et, mais, n'arrête pas. Tu as construit ça et... Oui, c'est beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices. Tu ne peux pas non plus arrêter du jour au lendemain. Après, effectivement, c'est juste le côté où il va falloir baisser un peu le pied pour... Ah bah là, actuellement, j'ai complètement baissé le pied. Même si vous n'avez pas l'impression en termes de montage et tout ça, parce que vous les voyez arriver, mais je ne tourne plus du tout. Mais pour te dire, en fait, à un moment donné, je réfléchissais et je me suis dit, OK, parce que tu gagnes de l'argent avec YouTube, je me suis dit. Et je me suis dit, en fait, là, il faut savoir, pour que vous sachiez, je n'ai jamais autant eu de revenus sur YouTube qu'en ce moment. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est le pire moment. Oui, pour arrêter entre guillemets. Ah non, mais là, en termes d'ascension... Oui, en 10 ans... En termes d'ascension, des placements de produits, je suis contacté de partout. Mais de partout, des partout. Alors, des placements où des gens pensent qu'on va faire ça parce qu'on va t'envoyer un truc, tu vas en parler gratuitement. Mais sinon, il y a plein de... Je peux faire énormément, plein de placements, plein de ceci, plein de cela. Oui, parce que maintenant, la chaîne, elle est bien implantée, les gens, ils savent qu'il y a des vues. À partir du moment où c'est le cas, ils savent qu'un produit que tu vas placer dans une émission ou même en parler verbalement, ça va faire de la publicité. Donc, en fait, c'est le moment, effectivement, où la chaîne... Ah ben là, je suis... J'ai pas été mieux sur ma chaîne. Et je me suis dit, OK, tu vas l'annoncer pour et le contre. Et je me suis dit, mais je m'en fous. Je me suis dit, mais je m'en fous. Et pareil, quand j'ai fait ça, en fait, je m'attendais pas à ça. Je me suis dit, tous les membres du club Backing Toys, qui est donc le... Tu sais que tu peux joindre la chaîne, etc. Le noyau, ouais. Le noyau. Que c'est comme les tipeurs, etc. Mais le club Backing Toys, entre autres, je me suis dit, mais ça va chuter. À l'annonce, au moment de l'annonce, c'est... Mais ça va chuter, je vais plus. Mais en fait, ça a monté en flèche. Je m'attendais pas à ça. Ben les gens, en fait, c'était peut-être le seul moyen de te remercier. En plus, j'ai rien dit de ça, moi. J'ai pas argumenté le fait que, ben oui, il n'y a pas ceci, cela pour... J'ai pas essayé de susciter cette envie d'Aojo. Mais j'ai pas compris. On va dire qu'il y a des gens qui sont encore intelligents, qui voient un petit peu les choses et qu'ils savent qu'il y en a beaucoup qui ont peut-être traversé une période un peu compliquée comme la tienne. Et ils savent un petit peu que la seule façon de sortir de ce moment un peu dark, qu'il faut être bien entouré. Et peut-être que les seuls moyens, comme tu pouvais effectivement... Tiens, regarde une seconde. Parce qu'on est là encore pour 2-3 minutes, je vais prendre un peu l'éclairage. Comme tu pouvais peut-être pas effectivement... Est-ce qu'on va être nul, là, comme ça ? Comme tu pouvais effectivement... Comme ils pouvaient pas te contacter, ben la seule façon, c'est la seule scénarité, c'est de dire continue, nous on est derrière toi. Mais je m'attendais pas à ça, je me suis dit, mais je vais annoncer ça, mais c'est terminé quoi, mais c'est terminé. Je sais très bien que tout ce que j'ai développé, le fait de discuter, de mettre ça en place, etc. Je me suis dit, mais voilà, dis-toi, et puis je me suis dit, mais je m'en fous. Vraiment, je me suis dit, non, j'arrête, j'arrête. Je me suis vraiment dit, non, j'ai... Ouais, arrête, en fait. Je me suis dit, non, j'arrête ça. Vraiment pour de vrai, je me suis dit, non, stop. Mais je sais, un petit peu, on a discuté, et je sais que t'es quelqu'un qui, quand tu veux arrêter quelque chose, tout ce qui va autour, en fait, t'es prêt à tout arrêter. Ah ouais, moi je suis comme ça. Et moi, j'avoue, quand tu me l'as dit, j'ai pas été surpris, et je me suis dit, il peut le faire. Après, encore une fois, quand c'est comme ça, le fait qu'après t'aies pris une caméra, que tu sentis bien, je me suis dit, c'est ton plaisir, c'est ce que tu aimes faire. En fait, c'est vrai que j'étais au salon de Stranger Things, et quand j'ai eu la caméra dans les mains, en fait, et c'est ce que je disais tout à l'heure quand j'étais au salon, je lui dis, mais en fait, alors là, au salon, j'étais pas top, tu vois, j'étais vraiment pas bien. Et ils me l'ont dit, ils m'ont dit, mais en fait, Benjamin, notamment, il m'a dit, oui, je vois, t'es pas là, en fait, t'es absent. Je dis, ouais, je suis absent, pourtant, en ce moment, je fais plein de choses, je fais plein de choses, je kiffe et tout, je rencontre plein de gens et tout, donc je fais énormément de choses, tu vois, pour autant. Et je lui dis, mais tu vois, par exemple, j'aurais la caméra, là, dans les mains, dans la seconde, j'irais bien, tu vois, là, d'une certaine manière, je vais bien, tu vois. C'est comme une thérapie, en fait, ça te permet de t'évader, et surtout que, voilà, t'adores tout ce qui est film et tout, donc ce côté un peu montage et tout, c'est ce que tu aimes. Donc, dès que t'as une caméra, tout de suite, bim, ça repart et tu penses à autre chose et c'est comme une thérapie. C'est ça. Et je pense que t'as besoin de ça parce que, du coup, ça te permet aussi de faire ce que tu aimes. C'est pour ça. Une passion, en fait, tu peux pas l'enlever du jour au lendemain. Même si on se dit, on arrête parce qu'on a un coup de bad et tout, une passion reviendra toujours. Et il y a pas mal de gens, moi, je regarde un petit peu sur des forums, des gens qui me disent, ouais, j'arrête le jeu vidéo, j'arrête la collection. Mais il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens, après, il y a des gens qui disent, ne le fais pas tout de suite parce que tu risques de le regretter. Parce qu'en fait, sur le moment, on risque de dire, j'en ai marre pour X raisons. On revend tout. Et après, on va se dire, ah ouais, mais non, j'aurais pas dû. Donc, des fois, quand c'est comme ça, effectivement, on a envie de tout arrêter. Mais il faut laisser un petit temps d'adaptation et puis on réfléchit. Mais je l'ai bien mûri, ça, quand même. Moi, ça, par contre, je l'ai bien mûri. Moi aussi, moi aussi. Il y a pas mal de choses aussi que j'ai changées. On change tous. Au bout d'un moment, en fait, on a une vision des choses. Et puis, soit c'est une personne qui te fait peut-être avoir un petit déclin en disant, ah oui, c'est vrai. On accumule plein de choses. On se dit, tiens, on va acheter ça. Puis après, on se dit, ça, j'y jouerai pas. Et puis, tu fais un peu le truc. Ah ouais, mais là, c'est ma réflexion du moment, de toute façon. Et il y a des gens qui vont se dire, moi, j'arrête. Moi, j'ai lu un commentaire récemment là. Mais c'est peut-être hier ou, ouais, peut-être hier. Le mec, il disait, ouais, j'en ai marre de la communauté. J'en ai marre, je vends tout. Je me retrouve plus là-dedans. Et dans des coms, effectivement, des gens disaient, mais non, mais arrête pas. Tout le monde n'est pas comme ça. Donc, voilà, on a tous des moments un peu compliqués. Et puis, on se dit, bah, il faut laisser un petit peu de temps. Et puis, se dire, est-ce que je continue ou pas ? Et toi, en fait, bah, t'as bien vu que dès que t'as repris la caméra, tout de suite, tout a… Mais parce que je m'offre, en fait, tout ça, c'est des kiffs que j'arrive à m'offrir, en fait. C'est-à-dire que YouTube me permet de faire tout ce que j'aurais voulu faire par rapport à ma passion. Je n'ai… no limit. Je n'ai eu no limit depuis que j'ai commencé YouTube. Enfin, depuis que ça marche un peu pour moi, je n'ai pas eu de limite, en fait. C'est-à-dire que tout ce que j'ai voulu entreprendre, j'ai pu le faire. Donc, en fait, ça m'a… c'est… c'est… je suis… j'ai été boulimique de tout ça, au point de… ce que je considère comme l'essentiel, de le laisser de côté, tu vois ? Oui. Comme, tu vois, je ne reproduirais plus jamais, si jamais… et on ne va pas tarder à se laisser, de toute façon, parce que là, on est à plus de 30 minutes… plus jamais de ma vie, de ma vie, je laisserais, par exemple, si je suis en week-end… euh… 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 Oui. Et je partirais faire un tournage… C'est comme si c'est que nous, on se dit, tiens, ce week-end, on va… on n'est pas très loin, on va faire un truc de notre côté, tu vois ? Non, non, moi j'ai mon tournage et je fais mon truc à l'écart. Ah ouais, mais où je, par exemple, je dis une bêtise, mais je suis avec ma petite amie… et euh… et… 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 et que je… je… je dis d'un seul coup, bah, je dirais, ce samedi, je vais faire un tournage. Je pense que… ou alors, si elle me dit, bah, moi, par exemple, ouais, bah, moi, je vais aller là-bas, je vais voir mes copines ou un truc comme ça, ok. Mais euh… je… je… je ne suis plus capable, aujourd'hui, de le faire. C'est-à-dire que… c'est-à-dire que j'ai… c'est comme Robocop, j'ai un protocole dans ma tête qui me bloque, c'est-à-dire que je ne peux plus… C'est-à-dire que je… Tu as pris conscience, en fait. Ah ouais, non, je ne peux plus. C'est-à-dire que je ne peux plus le concevoir dans ma tête. C'est… c'est… c'est une conception psychologique que je n'ai plus… donc, voilà, donc… Voilà, donc… C'est une prise de conscience, en fait, sur… sur ce que c'est la vie, en fait. C'est passer du temps avec… avec les gens qu'on aime, et il ne faut pas que la passion passe au-dessus de tout ça. Voilà. Parce que… Parce que c'est tellement important des moments simples, tu vois, avec les enfants, les trucs… Les moments simples, tu vois, tu vois, je vais te dire une chose… C'est un partage, en fait. On partage, en fait, à un moment, c'est conviable pour… pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on partage un moment, euh… et du coup, on passe du bon temps, on discute, et ces moments-là, en fait, ben, ils n'ont pas de prix. Et tu vois, ces moments-là, en fait, c'est paradoxal, mais moi, je n'ai pas une vie comme Monsieur Tout-le-Monde. Enfin, tu le sais, même de par mes occupations extérieures, mon emploi du temps… Oui, bien sûr. En fait, nous, on peut te l'envier aussi, parce que ce… nous, enfin, on ne peut pas avoir ce… Ne parle pas trop de ce que… Non, 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 t'inquiète pas, non, bien sûr. Non, mais… Mais je sais que souvent, en fait, on en discute, et on pourrait envier, en fait, ce… Ce train de vie. Ce train de vie que tu as, parce que, voilà, il est particulier, et c'est sûr que… voilà, et on pourrait aussi l'envier, donc… Et tu vois, par exemple, c'est très simple. Là, j'ai empris le sport, je vais dans une salle de sport avec un pote et tout. Et la première fois qu'on a été dans la salle de sport, mon pote, il me dit, ben, viens, tu te gares à la maison et on y va à pied. C'est à 10 minutes à pied. Et en fait, toutes les choses simples de la vie… Moi, par exemple, la routine… Je vais revenir sur cet exemple, mais la routine… Vraiment, moi, j'en vis d'une routine. Ça vous paraît bête, hein, vous, peut-être… Mais vous dire, je rentre le soir, j'ai tous les soirs ma femme, j'ai tous les joueurs mon quotidien, on regarde de telles séries ensemble, on fait telle chose ensemble… En fait, moi, je n'ai pas de… Je n'ai pas cette routine, en fait. Et moi, c'est quelque chose qui, vraiment, je me… Attends, mets-le peut-être là, l'éclairage. Le chien nous fait éclipse. Et ce que je veux dire par là, c'est que… Moi, je veux ces petits moments-là. Et juste pour revenir à cet exemple, en fait, mon pote, il me dit, bah, viens, on se gardera. Et on ira ensemble à pied à la salle de sport. Je dis, mais tu ne veux pas qu'on garde une voiture ? Je te prends et on va à la voiture. Non, non, vas-y, on se gare et tout. Et lui, il est comme ça à profiter des bons moments et tout. Et on a marché. De marché, c'est vrai. On a marché jusqu'à la salle de sport. On s'est entraînés. T'as discuté. On était bien, on a bien discuté. On est partis sur des petites rues pavillonnaires et tout ça. C'était vraiment cool. Donc, on était gamin. Moi, avec un pote, c'est pareil. On marchait beaucoup et on parlait énormément. Attends, parce qu'il te cache un petit peu de l'éclairage. J'essaye quand même qu'on ait un petit peu un minimum d'éclairage. Et en fait, après, on s'est entraîné. C'est bête ce que je dis. Et on a été après… On a été, comment dire… Tiens, j'essaye d'avoir un peu… Parce qu'on ne te voit plus, tu es masqué. Et en fait, on revient ensemble de la salle de sport et il se met à pleuvoir. Et on est à notre capuche. Il pleut, il bruine. Et on est en train de discuter sous la pluie. Et je me suis revu quand j'allais faire du taekwondo. Quand j'étais jeune, je n'avais pas la bagnole et tout ça. Et on est rentrés chez lui et tout. Donc, il y avait sa femme. Il dit, je vous ai fait un bon petit repas et tout. Alors, ça t'a plu et tout ? Ça t'a plu ? Ça t'a fait du bien de reprendre le sport et tout ? Et moi, je lui dis comme ça. Je lui dis, ah, c'était génial. On a marché. Il pleuvait. On avait moins de sacs de sport. En fait, elle a rigolé. Elle m'a regardé. Elle a eu le sourire. En fait, elle s'est dit. En fait, le gars, ce qu'il a kiffé, c'est le trajet et le retour. C'est les choses simples. C'est les choses simples, en fait, qu'on avait au quotidien. C'est vrai qu'avant, on n'avait pas les téléphones portables. On n'avait pas toutes ces technologies. On passait plus de temps à profiter dehors, à s'amuser, à s'avanter des vies, à jouer à plein de choses, à parler de plein de choses. Et moi, ça m'a fait bizarre. Et ces moments-là, en fait, j'ai kiffé. Il y avait mon sac de sport. On a mis la petite capuche. Il brûnait. On était là, on discutait. On a passé un quart d'heure à marcher. Il faisait bon. Franchement. Et c'est la seule chose que j'ai retenue que je lui ai dit quand on est rentré. Alors, comment ça se passait ? J'ai dit, en fait, c'était génial. On a marché. Il pleuvait. C'était bien. C'était comme à l'ancienne. Elle m'a regardé à la souris. Tu vois ? Parce qu'elle s'est dit, ouais, en fait, c'est ça qu'il a retenu de cette première séance de sport. C'est des choses maintenant qui deviennent un petit peu plus rares. Parce qu'on a cette facilité de transport et tout. Et puis, le fait de marcher, de parler, de faire plein de choses. Mais c'est tellement des moments simples dans la vie qu'il faut profiter. C'est génial. C'est génial. Parce qu'on parle de tout. Des fois, c'est en marchant, on parle de tout et de rien. Et puis, ça nous rappelle qu'on était gamin quand on allait avec des potes marcher. parce que les choses étaient relativement loin. Moi, j'allais dans les salles d'arcade avec un pote. On marchait toujours une demi-heure, trois quarts d'heure. Et on parlait de plein de choses. Et c'est des moments simples, en fait. C'est les moments simples de la vie. Et ces moments-là, en fait, moi, j'ai beaucoup de moments où c'est tout est bien. Wawa, ça, tu veux ? Viens ici, ceci, cela. Mais en fait, finalement, ce qui me fait aussi kiffer et ce à quoi je tends maintenant, c'est les moments simples. Voilà, c'est ce sur quoi je tends. Je commence à être fatigué. Mais voilà. Donc, c'était un petit peu ça, cette vidéo. C'était pour vous remercier. C'était même pas prévu qu'on aille aussi loin que ça. Voilà, il se peut que les vidéos aient un rythme régulier, malgré tout. Parce que j'ai commencé à réfléchir à la manière de monter. Je me prends moins la tête sur les montages. Il faut laisser le temps et puis voir un petit peu comment tu analyses les choses. En fait, je pense que tu as besoin d'avoir un petit temps pour toi et voir un petit peu comment tu vas voir les choses par la suite. Tout simplement. Et peut-être que tu continueras. Peut-être que tu vas te baisser le pied. Peut-être que tu feras autre chose. Après, ce sera à toi de voir. Mais il faut que tu aies envie de le faire. Et je pense que si tu fais un truc, quelque chose sans passion, en fait, les gens, ils vont le voir tout de suite. Autant se dire, voilà, j'ai fait ce que je voulais. Maintenant, j'en ai marre. Ça peut arriver. On est dans la vie, des fois. J'en ai pas marre, en fait, si tu veux, de… En fait, il faut que vous compreniez, c'est que j'en ai pas marre de ce que je fais. C'est un kiff. Mais à un moment donné, il faut faire un choix. Mais il faut… Et qu'est-ce que je préfère dans la vie ? Et puis, il faut aussi penser à toi. C'est-à-dire que… Oui, la partagée, c'est bien. Qu'est-ce que je préfère ? La partagée aussi, c'est bien. Mais il y a un moment donné, c'est que toi aussi, t'as besoin en titre de profiter un petit peu des moments et de se dire, tout ça, il faut que je le fasse pour moi. Enfin, même dans tout. Des fois, on en discutait sur tes vidéos. Moi, je kiffe, tu le fais pour moi à début et après, je le partage. Donc, c'est pour toi. Si tu le fais pour toi et que tu kiffes, continue. Mais je kiffe. C'est pour ça. Il faut bien comprendre que je ne suis pas lassé à le faire. Je ne suis pas lassé. C'est qu'à un moment donné, il faut que je prenne conscience qu'il faut que j'arrête ou que je lève le pied. Mais c'est ce que j'ai fait depuis l'été dernier. Je vous dis franchement, je n'ai tourné que trop. J'ai dû faire, allez, 4 sessions de tournage depuis septembre de l'année dernière. 4 avec toi le truc. Allez, 5, 6 sessions peut-être éventuellement. Mais c'est des moments où tu vois, on va chez Mika. Donc, on se passe aussi à un moment. On voit les flippers. On est là. Donc, j'ai ma caméra avec moi. Donc, ce n'est pas vraiment... Mais j'ai dû faire 5 journées de tournage. On est au mois de juin. Ça fait 6 mois depuis septembre. 6, 7, 8, 9. Ça fait quasiment 9 mois où je fais... Techniquement, vous ne vous en rendez pas compte. Mais je ne fais plus rien. Et c'est quelque chose, en fait, si tu veux, que j'avais mûri et que je gardais pour moi parce que je n'avais pas forcément besoin de l'exprimer. Je me disais, bon, je vais le faire. Tu as pris ta décision aussi. J'avais pris ma décision. Je ne l'avais pas partagée même. Voilà. J'aurais dû peut-être partager à un moment donné, expliquer que bon, voilà, je parle en privé et tout ça. Mais je ne l'ai pas fait. Mais de toute façon, c'était un process qui arrivait parce que j'avais des idées en tête, j'avais des projets en tête, etc. Et voilà. Donc, c'est des projets maintenant qui arriveront, etc. Mais YouTube ne passera plus jamais avant ça. Donc voilà. C'est voilà. Mais vous dites-vous que j'adore faire des vidéos sur YouTube. C'est juste le montage du « Je viens chez toi » qui sont barbants. Ça va revenir aussi. Après, maintenant, j'ai un process. Franchement, là encore, j'ai vu ce matin. J'ai revu la procédure. Maintenant, franchement, je vais diminuer le temps de montage. Je pense que j'ai pas mal de petites idées pour pouvoir perdurer. Et je veux même prendre la tête. Tu vois là, je suis mal à l'arrache avant. Tu sais très bien que j'aurais mis un éclairage. On a arrêté chercher un truc. Je me serais pris la tête. J'aurais fait un truc. Mais là, je suis plus prêt à faire ça. Donc voilà. Donc, merci beaucoup pour terminer sur ça. Je vous remercie énormément. Vous pouvez pas imaginer ce que ça a fait en moi. En fait, le fait de recevoir tous ces messages, je ne m'attendais absolument pas à ça. C'est quelque chose... Je ne m'attendais pas à ça. Vraiment. Et tous les gens que je croisais, etc. Il y a des gens qui vraiment me disent... Allez voir même sous les commentaires des vidéos. Vous verrez. Ou de mes publications. C'est énorme. C'est ce qui m'a vraiment fait réfléchir en me disant... Essaye de trouver une autre manière de faire éventuellement et tout. Mais de toute façon, il y aura bien des moments où vous allez voir. Il y aura peut-être moins de vidéos. Ça, c'est sûr. Il y a des moments où il y aura du creux. C'est quasiment sûr. Je sais. Mais ce qui veut dire, c'est que tu es humain. C'est ce côté humain. Et de se dire, il s'est passé quelque chose. Il y aura des moments un peu plus calmes. Et puis peut-être que ça va remonter. Et que tu auras envie de repartir après. Oui, c'est ça. Là, tu es dans le creux. Mais tu vas remonter. Oui, je suis pas mal dans le creux là. Oui, mais oui. Mais ça me fait du bien de discuter avec vous. Ça fait du bien. Moi, je m'explique. On relativise souvent, c'est quand nous avons un truc comme ça. On relativise beaucoup, je pense. Parce qu'on ne se rend pas compte. C'est une grosse claque. Et là, on se dit mince. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que j'ai raté ? Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Et c'est là où, en fait, on peut aussi avancer. Et des fois, il est remonté aussi la pente de meilleure façon. Donc, peut-être que les vidéos sont peut-être plus qualitatives par la suite. Parce que… Ah bah non, c'est plus le contraire. En fait, si elles auraient tendance à… Tu dis peut-être. Si tant est qu'il doit y avoir, je pense qu'elles iraient plus à… Donc, tu es dans la simplicité. Dans les deux cas. Dans ce côté, peut-être prendre un peu moins de temps pour faire quelque chose que toi. Tu es quelqu'un qui aime bien les choses carrées, parfaites et tout. Peut-être que là, tu vas peut-être te dire maintenant, je vais peut-être faire des choses un peu plus simples. Et peut-être aussi efficaces après. Et repartir aussi sur quelque chose de différent. Parce que là, tu vois par exemple la vidéo qu'on est en train de tourner. Ce n'est pas du tout le type de vidéo que je ferais en temps normal. C'est un petit peu ce côté les gens qui viennent avec le téléphone et filmés. Ah mais ça, ça ne me ressemble pas du tout d'avoir un pauvre éclairage là. Ah bah c'est mon téléphone. C'est mon téléphone. Tu mets l'éclairage. Non mais ça montre bien, ça montre bien que j'ai vraiment… Mon mindset à l'intérieur, il a complètement vrillé, il a complètement changé. Mais bon, voilà. Donc, prenez soin de vous vraiment. Et si j'ai un conseil à vous donner aussi. Parce que je pense que vous ne vous attardez pas non plus trop. Pensez à profiter de votre famille, des gens que vous aimez. Vous êtes beaucoup de collectionneurs à regarder mes vidéos. Ne faites pas passer cette passion-là avant la famille. C'est plus important la famille, c'est plus important votre femme, vos enfants. Ne vous enfermez pas là-dedans. Ça grandit vite, ça passe vite, le temps passe très très vite. Et chaque instant, on doit le profiter. Tu vois, qu'est-ce que je ne donnerais pas aujourd'hui ? Oui. Cet instant où les chemins se sont séparés, où je suis allé filmer ce « Je viens chez toi », où je me dis mais aujourd'hui… Avec tout l'argent du monde en fait, tu pourras… Je n'aurais plus avoir ce souvenir avec… J'aurais dû avoir ce souvenir avec elle. J'aurais dû avoir ce souvenir, je devrais avoir ce souvenir. Ce souvenir a plus d'importance dans… Pour moi aujourd'hui, il devrait avoir… Il a plus d'importance… Il aurait plus d'importance que d'avoir été filmé une collection. Ouais, ouais. J'aurais plus d'importance… Ce souvenir me manque, voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Maintenant, ce souvenir, il me manque. Tu préférerais avoir ce souvenir ? Je préfère… La voir partir avec vous, avec les autres, se balader et me dire moi je vais filmer une collection… C'est un peu comme dans un film, tu sais, où tu vois en fait, tu as des chemins et tu as des gens qui les voient de loin en fait. Mais toi en fait, tu n'arrives pas à les rattraper en fait. Mais c'est ça. Et j'étais sûr que… Et je me suis dit, ça vraiment… Il y a eu quelque chose. Il y a eu un avant, un après à ce moment-là. Tu sais, c'est comme dans le Surveillance que ça fait… Dans le cerveau là, ça passe. Et bien ça m'a fait ça et je me suis dit… Je me suis dit non. Mais il y a eu un petit déclic aussi un petit peu avant, j'en avais eu un autre. Et… Et voilà. Donc… Comme je vous disais, profitez des gens qui… Tu vois par exemple, on discutait. Moi je disais à Cédric. Cédric, tu as une neo-geo en boîte et tu as une neo-geo en loose. Oui, oui, oui. Et je te disais moi, c'est vrai que toi tu veux la garder parce qu'effectivement… T'as… T'as… Comment dire… T'as l'admire. T'as l'admire. T'as l'admire. Ça montre qu'il faut qu'on… Allez vous coucher. De toute façon, nous on va monter en haut après. On va changer un peu les idées. On va geeker. Mais ce que je veux dire par là, c'est que… Ouais, toi tu as une neo-geo et je te dis… Moi c'est mon point de vue, je te dis mais… C'est vrai que tu la gardes parce qu'elle est mint en haut de boîte. Moi aujourd'hui, mon état d'esprit… Moi c'est vrai que je ne garderai plus aujourd'hui. C'est pour ça que je vais faire plein de tris de ça. Oui, oui, oui. Mais toi, tu n'es pas dans cet état d'esprit. Voilà. J'en ai pas besoin dans l'absolu. Après moi, comme j'ai toujours dit, moi la collection passera toujours après. C'est-à-dire que si j'ai une galère pour X raisons, moi ma collection elle partira. C'est une collection, c'est parce qu'elle me fait plaisir, mais si j'ai besoin de faire un choix, ma collection passera toujours après. Voilà. Pour moi, ça ne restera que du plastique, que des souvenirs en fait. Des fois, on se raccroche à un souvenir parce que c'est des choses qui nous font plaisir. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la vraie vie, elle est là. Le passé, ce sera le passé. Après, c'est vrai que c'est génial de pouvoir rencontrer une pièce. Ça nous rappelle quand on était gamin avec toutes ces petites choses qui nous rappellent notre jeunesse. Mais la vraie vie, elle est maintenant en fait. Et quand il y a besoin de faire un choix, ce choix est très vite fait, en tout cas pour moi. Ma maison, elle brûle. Ma collection, elle peut brûler. Je sors avec mes enfants, ma femme, même le chien, le chat. La vie a plus d'importance qu'une collection. Voilà. C'est pour ça que je vous le dis. C'est un petit conseil que je peux vous donner. Parce que peut-être qu'il y en a beaucoup de collectionneurs qui sont à fondre la collection et tout ça. Mais c'est génial. C'est génial. Mais à ces moments-là, ouvrez votre champ de vision, vos œillères, et essayez de regarder un peu votre environnement. Et dites-vous, est-ce que vous n'en faites pas un peu trop ? Moi, je pense toujours que ce qu'il faut faire, c'est comme si tu faisais un pas en arrière. Tu fais un pas en arrière et tu regardes de loin en fait. Il faut voir sa situation. Il faut réaliser un peu dans quoi tu es. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des collectionneurs qui... Comme pour moi, ça empiète sur l'essentiel peut-être. Mais peut-être que pour vous, c'est l'essentiel. C'est votre collection aussi. Donc chacun son délire aussi. Après là, ce qu'on dit, c'est personnel. C'est personnel. Voilà. C'est notre vision des choses. On n'est pas là où on dit... C'est la vision de tout le monde. Nous, moi en tout cas, je pense comme ça. Olivier aussi. Après, peut-être que d'autres personnes se disent, bah non, moi, j'ai trouvé un équilibre. Ça se passe très bien. Tant mieux pour vous. Mais en tout cas, comme je le dis, le plus important, c'est l'humain, c'est l'amitié, c'est l'amour. Les choses, en fait, qu'on achète, c'est juste du matériel qui n'a la valeur que pour nous, en fait. Ouais. Voilà. Bon, ce sera un petit peu le mot de la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais même pas si je la diffuserai. Je ne sais même pas si le son, il est bon. Parce que voilà, tu vois, là, je suis avec l'iPhone. Ça se trouve, on ne nous entend pas très bien depuis tout à l'heure. C'est possible. Ça se trouve, tu vas la revisionner, tu vas dire mais c'est nul à chier. Mais au moins, en tout cas, on a dit les choses. On a discuté, ça fait du bien. Comme souvent. Mais ça, c'est des issues qu'on peut avoir. On en a plein de ça. Plein. Mais ce que vous avez aussi avec des amis, c'est que des fois, on discute de tout et de rien, de collection. Parfois, ça dérive sur autre chose, sur la vie, tout ça. Et puis, ce qu'on parle, c'est de la vie, ce qui nous arrive, le côté sympa, le côté un peu moins sympa. Et puis, des fois, on a besoin d'être bien entourés pour pouvoir discuter et repartir sur des bonnes choses. Voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, prenez soin de vous, vraiment. Profitez des vôtres, de vos proches. C'est tout ce que je peux vous souhaiter, que du bon, la santé. Parce que c'est là aussi, tu vois, dans ces cas-là, où on se rend compte que tout ça, c'est futile. Oui. Moi, je me rends compte. C'est ça aussi que je me dis, mais tout ça, c'est futile. En fait, ça n'a pas d'intérêt, en fait. Après, c'est parce que maintenant, je suis dans cet état d'esprit. C'est l'intérêt. Après, ça ira peut-être mieux, tout ça. Et puis, souvent, on a un côté un peu, voilà, on veut tout ce qu'on aime, on a envie de le mettre de côté. Mais parfois, on se raccroche à ça. C'est bien aussi, ça fait du bien aussi. C'est comme une thérapie. Ça fait du bien à plein de gens. Comme je le disais, moi, des fois, quand tu avais filmé ma collection, tu rentres chez toi, t'as passé une mauvaise journée, tu rentres là-haut, et bah, tu oublies tout. C'est pour ça que c'est... Tu prends un jouet, tu prends un jeu, tu le regardes, et bah, du coup, voilà, ça te pensait à autre chose. Et ça fait du bien. Ça fait aussi du bien. Donc, ça fait une partie de soi. Mais il faut être attentif aussi, quand même, à notre entourage, je pense. Aussi. Je pense qu'il faut être attentif à notre entourage et que ce soit pas... En fait, il faut... Il faut pas que ce soit... Que ce soit trop... Pas chronophage aussi, qu'on reste trop là. Ça envahisse trop dans notre quotidien, je pense. Il faut aussi sortir. Il faut aussi faire plein de choses. Comme tu dis, faire des voyages. On en parlait. Je préfère peut-être vendre deux, trois jeux. On fait un voyage. Un voyage, c'est exceptionnel. C'est quelque chose qui va te marquer, qui va rester en toi. La collection restera toujours à la maison. Donc, bah, des fois, l'argent, vous l'utilisez aussi pour faire plein de choses. C'est pour ça que je te disais, par rapport à ta console, moi, c'est vrai que moi, dans mon état d'esprit, c'est vrai que je me dirais aujourd'hui, j'ai plein de choses. Je me dis, bah, je préfère avoir des bons souvenirs de restaurant, de me faire un bon restaurant et des bons moments. Tu vois, je préfère, tu vois, j'ai une bêtise, mais je préfère le moment là qu'on est là en train de discuter. Et c'est vrai ce que je vais te dire. C'est pas des McGo, c'est pas tout ce que tu dis. Là, je te le dis. Honnêtement, là, tu me dis, le moment qu'on vient de passer en train de discuter, ce qui fait du bien, on est là et tout. Même le fait qu'on ait mangé tous ensemble et tout cela. Tu me dis ça et tu me dis, je te donne un, je sais pas si on est au jeu à Top Hunter. Bah, tu vois, mais pour de vrai, mais vrai, 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 vrai. Un jeu qui vaut 1000 balles ou 1500 balles. Je te le donne ou tu préfères ce moment là ? Ouais, le garde en souvenir ou les facettes de ta souvenirs comme dans Mini Black. Voilà, tu préfères avoir un jeu de Neojo qui vaut 1500 balles ou avoir ce souvenir de cette soirée là ? Non, mais je sais après. Mais aujourd'hui, à aucun moment, j'ai une réflexion de me dire, je préfère profiter. Bon, c'est quand même 1500 euros, tu vois. Bon, c'est vrai que j'ai pris un exemple un peu cher. Mais bon, mais même, je préfère ce moment là. Mais ça n'a pas de prix en fait ces moments là. C'est là où on se dit que le prix qu'on veut mettre sur des objets ont une valeur. Les moments que tu peux retrouver avec des gens. Comment tu paierais pour aller voir des gens que tu ne vois plus maintenant et tout ? Tu donnerais tout parce que ces gens là, tu ne les reverras peut-être plus. Moi, toi, j'ai perdu ma grand-mère récemment. Et ben voilà, qu'est-ce que je ferais ? Ben oui, mais je ne peux plus. Donc l'argent que j'aurais maintenant, je ne pourrais pas racheter ces moments. Mais du coup, je l'ai vu régulièrement, j'ai essayé de passer du temps avec elle. Mais même si tu as beaucoup d'argent, tu ne pourras pas récupérer le temps. Et ben moi, c'est exactement cet instant là. Voilà, cette croisée des chemins. Ben aujourd'hui, oui, je serais content de remonter le temps et de passer ce moment et de ne pas aller filmer une collection. Même si j'ai kiffé la collection. Mais j'ai privilégié, en fait c'est simple, j'ai privilégié à cet instant là le fait de vous faire plaisir et de me faire plaisir. Et d'honorer ta parole. Voilà, mais plutôt que d'être avec ma petite amie et de kiffer ce moment-là avec elle. Tu vois, vous voyez, j'ai privilégié les autres par rapport à ma petite amie. Et ça, aujourd'hui, j'ai du mal à l'accepter. J'ai du mal, j'ai privilégié du plastique et ma chaîne YouTube à ma petite amie. Et encore, je le dis, à ce moment-là, il n'y avait pas débat. Chacun pouvait faire ce qu'il voulait. Elle ne m'a pas dit, mais pourquoi tu ne viens pas avec nous, tu vas voir tes collections. Il n'y a pas eu ça, ça n'a pas... Elle t'a laissé parce qu'elle savait que c'était... Elle partait avec les... Vous étiez entre femmes, etc. Il y a quand même Christophe qui est allé, il y en a d'autres qui sont allés. Cédric a fait l'excursion, etc. C'est lui qui a fait l'excursion. Il y en avait tout ça, des... Donc il n'y a pas débat sur ça. Mais aujourd'hui, je m'en veux. Et en même temps, tu vois, quand tu parlais tout à l'heure le fait de pouvoir marcher et parler, à ces moments-là, on discutait. En fait, il y a eu l'excursion, mais on a discuté entre nous. De tout et n'importe quoi. De tout et n'importe quoi. Et voilà. Donc voilà. Vous voyez, on terminera sur ça. Des fois, on fait des choix dans la vie. Et là, ce choix, je l'ai regretté. Mais ça m'a permis de réfléchir différemment. Oui, mais peut-être que ce déclic a fait que maintenant, tu feras les choses différemment. Là, tu verras les choses différemment. Ah oui, là, maintenant, c'est plus pareil. Ça se reproduira plus, ça c'est sûr. Et parfois, il faut ces moments-là. Parce que des fois, on ne se rend pas compte. Des fois, les gens te le disent. Mais si, il fait ça. Mais on ne se rend pas compte parce qu'on est dans notre délire. On se dit, j'ai envie de faire ça, ça, ça. Et puis, quand il y a un truc comme ça, on se rend compte par soi-même. Et des fois, là, du coup, là, maintenant, tu le sais. Voilà. Donc voilà, ce sera le... C'était plein de fois le mot de la fin. Oui, c'est vrai. On va aller continuer notre soirée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le son était suffisamment bon pour que vous ayez plus, 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 plus. Oh là là. Tu sais qu'en ce moment, j'ai des moments d'absence. Oui, tu m'as parlé tout à l'heure. J'ai beaucoup de moments d'absence. J'ai des flashs parce qu'en fait, je réfléchis à tellement de trucs et tout ça. Voilà. Et j'espère que, bon, je me suis quand même livré d'une certaine manière. C'est pas mon état d'esprit. Et c'est vrai qu'en ce moment, en fait, c'est vrai que j'ai un peu changé quand même. J'ai quand même pas mal changé. Moi, j'ai toujours été quelqu'un d'un peu pudique. Oui. J'ai toujours été très pudique, très... Je gardais les choses pour moi. Pas très démonstratif, mais... Pas du tout démonstratif, ce que j'ai complètement changé. Enfin, démonstratif, je suis quelqu'un de, quand même, avenant avec les gens. Oui, mais d'accord. Mais pas démonstratif dans le privé. C'est ça. T'es pas quelqu'un qui va pouvoir dire un petit peu ce qu'il ressent ou des choses qu'il a envie de dire. Ouais. T'es plutôt un peu pudique. Après, il y a des... Voilà, il y a des moments, un peu comme ce soit, ou même d'autres moments, tu vas pouvoir... Voilà, tu as envie de parler. Voilà. Il y a des moments où tu n'as pas envie. Il ne faut pas forcer. C'est comme ça. Après, on est comme on est. On ne peut pas non plus changer. Et c'est pour ça que je... Voilà, j'ai voulu parler avec vous. Je pensais que ça allait durer 10 minutes. C'était pour vous remercier pour les messages. Donc, j'espère que vous comprendrez cette vidéo. Voilà. J'espère que ça vous aura éclairé sur certaines choses en ce moment. Ça pourra parler à d'autres. Comme voilà. Après, même si ça touche 2-3 personnes, c'est pas le but de la vidéo, mais au moins, de faire ouvrir un petit peu l'esprit sur certaines choses qui, nous, en fait, nous touchent. Et on en a discuté sur pas mal de points depuis quelques jours. Et on voulait aussi partager... Je ne te filmais pas, en fait. Oui, c'est pas grave. C'est sûrement temps, non ? Oui, je pense qu'on t'entend. Voilà. Merci à tous. Et puis... À bientôt. À bientôt. À bientôt, c'est ça ? C'est ça, à bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.